Découvrons la vérité. S'il vous plaît, connais-tu qu'il y aura un jugement ? Toute œuvre passe en jugement devant Dieu. Mais les gens ignorent ça. Mais il est écrit en décorant chapitre 5, verset 10 que nous devons tous comparaître devant le jugement de Christ. Nous lisons décorant chapitre 5, verset 10. S'il vous plaît, découvrons la vérité. Ne comporte pas n'importe comment pensant que rien ne sera revenu au jugement. Mais il est écrit, s'il vous plaît, que nous devons tous comparaître devant le tribunal. Il est écrit décorant chapitre 5, verset 10. Nous lisons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait et t'as dans son corps. S'il vous plaît, Paul, il parlait qu'au futur, au temps fixé, nous devrons tous comparaître. pour que chacun puisse recevoir tout ce qui est en rapport avec ses oeuvres qu'il aura faites pendant sa vie. Et en acte, chapitre 17, verset 30 à 31, il est dit de la même chose. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il les aille à se répentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. C'est la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a fixé un jour mais aujourd'hui il est dit que pour que ceux qui ne savaient pas ça ceux qui ignorent qu'il y a un jugement ils ont pratiqué le péché se sont mécomportés ils ont donc ils ont pris l'alcool ils ont feu l'adultère ils ont dérobé ils ont tué s'il vous plaît mais il est dit qu'il a fixé un jour qu'il va jeter toutes ses actions mais il y c'est fait comme si il ignore ce que tu as fait pendant ta vie mais aujourd'hui il t'annonce que tu dois arrêter parce que tout ce que tu as pendant ta vie sera revu dans son jugement devant le tribunal de Christ s'il vous plaît il est écrit en Hebreu 9 verset 27 que même ceux qui sont déjà morts Hebreu 9 verset 27 même ceux qui sont déjà morts leur jugement doit avoir lieu toujours il est écrit 9 verset 27 Hebreu et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement s'il vous plaît s'il vous plaît vous devez vous rendre compte que même si vous pouvez mourir aujourd'hui aujourd'hui vos actions vos oeuvres mauvaises ou bonnes devront revenir pour que ça puisse passer en jugement et dans ce jugement dans un livre intitulé trajet des siècles la trajet des siècles il est écrit on nous a donné le détail de ce qu'on va juger dans ce jugement ce qu'on va revoir pour que nous puissions corriger nos comportements suivez ce que vous devez juste réformer dans vos vies il est écrit toute oeuvre humaine le chapitre 28 la trajet des siècles toute oeuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité en face de chacun dans le registre du ciel dans le registre du ciel sont couchés avec une irréductable exactitude toutes les paroles mauvaises tout acte égoïste tout devoir négligé tout péché secret toute dissimulation les avertissements du ciel oublié les moments perdus les occasions non utilisées les influences exercées bonnes ou mauvaises avec leur résultat le plus éloigné tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur la loi de Dieu est la norme par laquelle seuls les caractères et les vies seront éprouvées au jour du jugement craint Dieu observe ses commandements dit le sage c'est là ce que doit tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté dit à son tour l'apôtre Jacques c'est Jacques 2 verset 12 1 ecclésiaste chapitre 12 les deux derniers versets découvrons la vérité le jugement a lieu il te le 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 Sous-titrage ST' 501